Et on remet le cap sur le Sahel où il est question d'un terrain d'entente entre agriculteurs et éleveurs dans la zone pastoral Dekéoué à Falangoutou. Des limites sont fixées pour éviter tout conflit dans la gestion des ressources naturelles. Des précisions sur la réunion de cadrage avec Burey Makane et Sekou Zongo. Les acteurs de la zone pastoral Dekéoué sont réunis afin d'échanger autour de sa sécurisation. Au menu, l'élaboration des règles de gestion, la définition des cahiers de charges et la matérialisation des limites de la zone pastoral. Le projet va réaliser une retenue d'eau dans la zone. Le baliseur, c'est de mettre les bornes tout au long du périmètre de la zone pastoral. Il faut d'abord commencer à sensibiliser les communautés riveraines, notamment mettre des relais communautaires et des cellules de négociation. Ces activités sont portées par le projet de sécurisation de la zone pastoral Dekéoué. Une initiative qui, selon les autorités communales, est à saluer et mérite un accompagnement pour le bonheur du monde rural. Certes, effectivement, il y a déjà des populations au niveau de cette zone-là. Maintenant, avec le projet de pilotage qui sera mis en place, bien sûr, voire mettre en place des comités. Et c'est avec ces communautés que nous allons travailler, justement pour éviter qu'il y ait des mécontentements au niveau des villages. Nous, on se réjouit beaucoup de la création de ce genre de zone pastoral dans la zone. Parce qu'une partie de notre population qui partage la zone, à savoir le village de Amarsin qui soit à côté, qui ici ont créé cette zone-là, eux, ils peuvent venir avec leurs animaux. À l'issue de ces échanges, une feuille de route devrait sortir afin de permettre la fixation des limites de la zone pastoral Dekéoué, estimée à 5600 hectares. Sous-titrage Société Radio-Canada